Andreas a sauté de la piste dans un accès de colère. Et l'instant d'après, il était dans un bus. A la sortie du bus, il y avait une vaste étendue de collines. Pas un brin d'herbe en vue. Une petite maison est apparue devant nous. Sur le toit, une banderole indiquait « Bienvenue en enfer ». Puis Andreas a pris le bus prévu. Il était en route pour sa destination. Il a roulé du jour à la nuit. Finalement, la voiture s'est arrêtée sous une villa. Le chauffeur a dit à Andreas que tu logerais au deuxième étage. Dans la chambre F. Votre travail a été organisé pour vous. Vous pouvez commencer demain. Andreas commence à se demander si cet endroit n'est pas l'enfer. Pourquoi n'y avait-il pas de douleur ? Le lendemain, il se rend au travail. C'est un endroit magnifique. Avec des gratte-ciels et un cadre splendide. Et le plus important, c'est le travail. Il pouvait tout faire en une demi-heure. Il a dû pêcher en eau trouble pour arriver à la fin de la journée. Dans la salle de bain, j'ai entendu quelqu'un au téléphone. Qui disait que son chocolat préféré a perdu sa saveur. Le soir, Andreas voulait aller dans un bar pour se détendre. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'ici, l'alcool était comme de l'eau. Il a bu huit bouteilles sans rien ressentir. Andreas était perplexe en marchant dans la rue. Il n'est que huit heures du soir. Pourquoi n'a-t-il pas vu un seul fantôme ? Soudain, il entendit un chant venant de la terre. Andreas suivit le son et commença à le chercher. Dès qu'il s'est approché de sa cible, le son a disparu. Lorsqu'il rentra chez lui, il se rendit compte que la nourriture n'avait pas de goût. Il se rendit compte que la nourriture n'avait plus aucun goût. C'était comme s'il avait perdu le sens du goût. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Pour savoir ce qui se passe, il a plongé la main dans le coupe-papier de l'entreprise. Une opération qui a laissé ses collègues bouche bée. Mais ce à quoi Andreas ne s'attendait pas. Un jour plus tard, son doigt est revenu en un seul morceau. Est-ce vraiment l'enfer ? Andreas est arrivé au travail avec deux heures et demie de retard. Non seulement le patron ne l'a pas réprimandé. Mais il lui a même demandé s'il voulait du thé. Andreas avait l'impression que tout était trop étrange ici. Mais il ne pouvait pas sortir. Il vaut mieux vivre ici en paix. De plus, il y avait de quoi manger et boire. Et il n'avait pas besoin de travailler dur. Il voulait donc d'abord se trouver une petite amie. Ce jour-là, pendant le déjeuner de l'entreprise, Andreas s'est délibérément assis avec une collègue. Après quelques minutes de conversation, elle accepte d'être sa petite amie. Ce soir-là, la relation est confirmée. Le lendemain, il a obtenu une licence de mariage. La rapidité de cette relation était trop importante pour Andreas. Mais tout était étrange ici. Andreas n'y a pas prêté attention. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'eux. Ils se sont éloignés l'un de l'autre à cause de leurs personnalités incompatibles. Andreas est tombé amoureux d'une autre collègue. Ils sont allés au cinéma et ont mangé des glaces ensemble. Bientôt, ils sont ensemble. Un jour, Andreas a eu le courage de le dire à sa femme. Mais il ne s'attendait pas à ce que sa femme soit en colère. Elle a accepté de rompre avec lui. Comme s'il s'agissait d'une petite chose. Andreas était si heureux qu'il a acheté des fleurs pour sa nouvelle petite amie. Et il a réservé un restaurant de luxe. Il espérait que sa demande en mariage serait couronnée de succès. Mais ce à quoi Andreas ne s'attendait pas. Elle a dit oui à sa demande. La femme a dit qu'elle avait beaucoup d'amis comme lui. Andreas n'était que l'un d'entre eux. Si cela ne vous dérange pas, nous pouvons vivre ensemble. Andreas était horrifié. Il s'est levé et s'est enfui. Il ne marqua un homme sur la clôture au bord de la route. Un homme y avait été poignardé à mort. Les gens allaient et venaient comme si de rien n'était. Comme s'ils étaient habitués. Andreas ne voulait plus vivre dans ce monde. Il s'est donc rendu à l'endroit où il avait sauté. Il voulait mourir à nouveau. Après avoir été écrasé 249 fois par un train. Il était étrangement capable de se lever. Il ne savait pas s'il était un homme ou un fantôme. Alors il est revenu sur ses pas. Mais en passant devant la fenêtre. Andreas entendit à nouveau une voix venant de la terre. Curieux. Il a escaladé la clôture. Et entra dans le bâtiment. Et rencontra l'un de ses collègues. Ils ont suivi le son. Ils ont découvert qu'il provenait d'une fissure dans le mur. Il jouait clairement une musique que l'on ne trouve que sur terre. Y a-t-il un mur entre l'enfer et la terre ? Curieux. Andreas a pris des outils et a commencé à frapper le mur. Mais il n'y a pas de réponse. Andreas a donc commencé à changer la perceuse. Il était à mi-chemin du trou lorsqu'il sentit une odeur. Soudain. Un chaud rayon de soleil pénétra dans le trou. Andreas était ravi. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu la lumière du soleil. Il suivit l'ouverture et posa sa main sur le mur. Après quelques tâtonnements. Il obtint enfin un morceau de pain. La police avait également trouvé l'endroit. Andreas était heureux de manger le pain. Après tout. La nourriture ici n'a pas de goût. Les policiers l'ont fait monter dans une voiture. Une femme est venue lui parler. Mais Andreas est resté assis. Il ne pensait qu'au goût du pain. Les policiers ont ensuite mis Andreas dans le coffre de la voiture. Après un long trajet. La voiture s'est finalement arrêtée. Lorsqu'ils ont ouvert le coffre. La tempête s'est abattue sur l'extérieur. Andreas a été envoyé dans un véritable enfer.